Salut Youtube ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les lectures que je peux faire en doctorat et donc concrètement qu'est-ce que je peux lire actuellement dans le cadre de mon doctorat. C'est une vidéo qui m'a été demandée en commentaire, donc merci encore à toi pour ton commentaire et puis j'espère que tu trouveras dans cette vidéo tous les éléments de réponse auxquels tu t'attendais en publiant ton commentaire. Dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs types de lectures qui sont très différents et non, il n'y aura pas que des articles orientés sciences de gestion et la thèse. Parce que pour moi vous le savez, faire une thèse c'est articuler avant tout vie pro, vie perso et donc pour refléter toutes les lectures que j'ai au quotidien, il y a évidemment des lectures qui sortent du champ de ma thèse et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Donc dans cette vidéo je vais d'abord revenir sur les articles de recherche qui moi me semblaient intéressants à montrer et qui permettent d'avoir un vrai panel de mon sujet, donc je vais en discuter 4 que je ferai apparaître un à un sur le côté à chaque fois qu'ils apparaîtront. Deuxième point, je vais vous présenter des livres purement sciences de gestion. Donc là ce sera très théorie des organisations puisque c'est le sujet qui m'intéresse pour ceux qui suivent mes bilans de thèse. D'ailleurs je vais vous mettre le dernier épisode des bilans de thèse, hop, juste là et le lien sera en description. Par la suite je vais vous faire mettre, enfin je vais vous apparaître des livres que je lis qui sont tout publics donc vous pouvez retrouver à la FNAC qui sont quand même orientés sur mon sujet de près ou de loin, donc liés au digital, au numérique, à l'entrepreneuriat. Et puis enfin je vais vous mettre aussi des livres que je lis vraiment purement pour le plaisir, surtout des mangas. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et puis tout de suite on va passer dans le cœur du sujet. Donc sans plus tarder, c'est parti ! Et j'enchaîne tout de suite avec le premier article que je vais faire apparaître, hop, juste là. Un article d'Aversa et Hall en 2020. First impression stick, market entry strategies and category priming in the digital domain. Donc si ça parle tout simplement des stratégies de catégorisation dans le domaine digital, là il y avait deux exemples dans l'article. Uber et Blablacar qui faisaient leur entrée dans un marché. Donc Uber, Blablacar je ne me souviens pas, mais Uber c'était en Espagne. Et il se trouve qu'en Espagne, Uber a été interdit. Ça c'est lié à sa stratégie de catégorisation qui était en opposition par rapport aux acteurs déjà préexistants. Tandis que Blablacar avait une stratégie, encore une fois selon les auteurs, beaucoup plus inclusifs, centrés sur ce qu'ils permettaient au monde. Donc avec un impact, quelque chose qui était beaucoup plus orienté sur les possibilités plutôt que de l'opposition sur les concurrents font ça. Nous on fait ça mieux que les concurrents, etc. Bref, je trouvais ça très intéressant. Déjà en plus c'était plus vivant à lire parce que c'est deux grosses entreprises qu'on connaît. C'était assez facile à discuter. Et puis c'est le genre d'article qui est vraiment central pour mon sujet, qui est même tout récent. Donc c'est le genre de lecture que je suis amené à faire assez régulièrement. Et là, il a eu le droit à sa fiche de lecture. Donc je suis assez content. Deuxième article que je trouvais intéressant pour en discuter aujourd'hui. Vernes et Vraille 2014. Categorizing, categorization, research, review, integration and future directions. Ça c'est une revue de littérature plutôt exhaustive qui est très bien faite. On s'y retrouve vraiment parmi toutes les théories qui sont exposées. Donc c'est vraiment pratique pour y voir plus clair sur un sujet qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Et donc ça vous permet ensuite d'étoffer votre revue de littérature à partir d'une revue de littérature existante. Donc c'est le genre de papier franchement qui peuvent vous sauver pour clarifier un sujet. Dès que vous voyez une revue de littérature sur votre sujet, je vous y encourage à la feuilleter avec sérieux. Troisième article, cette fois-ci lié à la notion d'écosystème d'entrepreneuriat digital. Délia et Al 2020. Digital Entrepreneurship Ecosystem. How Digital Technologies and Collective Intelligence are Reshaping the Entrepreneurial Process. Donc là, dans cet article, les auteurs tentent de dresser l'écosystème entrepreneurial digital autour de quatre éléments. Les motivations digitales, les activités digitales, les acteurs digitaux et, il ne m'en manque qu'une, l'organisation digitale. Donc, ça donne un ensemble très facile à suivre. Vous avez dans l'article d'abord ce qui a été discuté, ce qui est su dans la théorie actuelle, ce qui manque encore et ce qui reste donc à creuser et à aboutir, ce qui sera donc l'objectif de l'article, à savoir une définition et un modèle représentant l'écosystème entrepreneurial digital. Ils proposent leur modèle qu'ils ont construit autour de ces quatre éléments et puis autour d'un process au milieu. Je vous mets le schéma juste là. C'est clair, c'est précis, c'est assez concis. Franchement, c'est du pain béni, ces articles-là. Et puis enfin, le dernier article pour vous donner un petit peu une impression, parce que le but, ce n'est pas du tout de rentrer dans ma thèse dans les détails. C'est plus pour couvrir le type de lecture que je peux être amené à faire. NambiSan 2017, Digital Entrepreneurship Toward a Digital Technology Perspective of Entrepreneurship. Donc là, ça discute des changements qu'apportent les technologies digitales dans le processus entrepreneurial particulièrement. Et la conclusion de l'article, c'est que d'une part, le processus entrepreneurial est bien moins délimité avec les technologies digitales, qui vous amènent en gros d'un acteur à l'autre, qui permettent de scale très rapidement, qui ont une portée et une vitesse d'opérationnalisation décuplée. Et puis, une difficulté à localiser l'agent entrepreneurial. Bref, sans rentrer dans les détails, vous voyez que c'est assez facile de discuter ces articles qui sont bien construits, assez courts. Et c'est le type de lecture que j'essaie de lire en priorité, puisque c'est ce qui nourrit directement la revue de littérature de ma thèse. Pour le deuxième point, j'ai voulu prendre aussi des livres, puisqu'on trouve évidemment beaucoup d'informations dans les livres de sciences de gestion, voire même d'économie pour mon sujet. Mais je les ai à côté de moi, puisque je m'en suis servi pour préparer les cours. On a un premier livre, 21 cas et illustrations de théories des organisations. Donc ça, c'était vraiment pour avoir des cas, des études de cas qui traitent du sujet des théories des organisations, avec différentes théories mobilisées en fonction des cas. Ce qui est intéressant, je m'en suis servi de un seul, pour être honnête. Donc ce n'est pas ce genre d'ouvrage que je recommanderais en priorité. Par contre, celui-là, petite pépite, théorie des organisations, cours 5. Donc cours intégral et synthétique, plus outils pédagogiques. Et je ne sais pas si vous voyez à la caméra ce que ça rend. Ça rend même moins bien en caméra que ce que ça ne l'a réellement. C'est écrit franchement assez gros. Vous avez pas mal de schémas, des petits encadrés pour vous y retrouver. Et ça présente en condensé tout ce qui est important à retenir. Moi, quand je rentre dans un sujet, je n'ai pas envie de m'embêter. Avec tout de suite le livrage ou le livre le plus pointu sur le sommet. Moi, un petit mementos, apprendre utile. Je recommande, c'est mon top 1 sur le sujet by far. Bon, j'ai quand même planché un petit peu mon sujet. Donc j'ai dû passer par la case Jacques Rojot, théorie des organisations. Voilà, un bon gros pavé. Libre à vous quand vous vous engagez dans ce type de lecture, de ne pas décrocher. Et puis un dernier, pour quand même parcourir aussi le sujet. Peut-être avoir une vision différente ou des compléments d'informations qui pourraient zapper dans les petits ouvrages type Nemento. Théorie des organisations, Pascal de Rosario et Yvon Pesquieu. Un classique. Un bon petit pavé aussi. Mais qui était plutôt agréable, contrairement à l'autre. Où franchement, je vous le dis honnêtement, j'ai parcouru des passages plus que l'avoir lu en anti. Ensuite, les livres tout publics que je lis, qu'on peut trouver typiquement à la FNAC ou sur Amazon. Moi, j'en ai deux récemment qui m'ont fait de l'œil et que je n'ai pas encore acheté. C'est Into the French Tech. Je vais vous faire apparaître ici. Dan Sophie Frenov et Emmanuel Flahoff-Franc. C'est un témoignage de 50 grands entrepreneurs du secteur de la tech. Encore une fois, c'est sur mon sujet de thèse. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de se tenir au courant de ce qui se fait au-delà de la sphère scientifique. Qui parfois est quand même très ancrée théorie. Là au moins, c'est que de la pratique. C'est de la bonne lecture facile. Ça permet de déconnecter sans non plus oublier totalement son sujet de thèse. Et je pense que ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner au doctorant. C'est de s'offrir parfois des petites lectures dites plaisir sur un sujet proche de votre thèse. Mais pour autant, qui n'est pas rébarbatif à lire et qui ne vous encombre pas le cerveau. Et là pour le coup, c'est peut-être un livre qui est un petit peu plus pointu. Le saut cognitif de Mathieu Courtecuisse. Ou comment l'intelligence artificielle change le monde. Donc là, sujet vraiment technologie digitale à fond. Et puis le résumé. Moi je fonctionne beaucoup à la couverture et au résumé. Les deux m'avaient intéressé. Donc j'ai hâte de lire ça. Et ce sera bientôt sur la table de nuit. Et enfin, les lectures purement plaisir qui n'ont rien à voir avec la thèse. Puisque vous le savez, pour moi, c'est primordial. Donc déjà, les informations que je vois passer sur les réseaux sociaux. Je lis tout le feed LinkedIn qui me peut me permettre ensuite de me tenir au courant. Twitter notamment. Et puis, vraiment lecture. On a Kingdom, donc là je suis au tome 28. Manga qui retrace un petit peu le héros d'une guerre lors de l'histoire de la Chine. Des guerres qui ont mouvementé un petit peu le territoire chinois. Qui a beaucoup évolué avec le temps. Hyper passionnant. Moi j'aime beaucoup la Chine au-delà de ça. Et c'est un super shonen à travers lequel on s'attache vraiment au personnage principal. Et on a envie de savoir comment il va évoluer, évidemment, comme tout bon shonen. Puis bon, j'ai encore sorti un shonen, mais il se trouve que je ne lis pas que ça. Mais celui-là, c'est le manga qui m'a fait découvrir les mangas. Hippo. Donc là je suis sur le tome 9. Mais 9 de la saison, je crois qu'on est sur... Ouais, saison 6. Et je les ai tous. Donc ceux-là, c'est mon petit rituel. Ma petite lecture habituelle. Sans laquelle je ne décroche jamais. Dès qu'il y en a un qui sort, je le prends. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de penser à autre chose que sa thèse. Pensez à déconnecter. Et surtout, la lecture, au moins, ce n'est pas qu'un... Ouais, quelque chose qui nous fait souffrir en se disant « Oh là là, j'ai encore 40 pages d'articles ou 270 pages de bouquins à lire. » Là, c'est repos, cerveau off. Et ça permet de mieux revenir. Voilà pour cette vidéo sur mes lectures en doctorat. Vous l'aurez compris qu'il y a vie pro et vie perso. J'espère qu'elle vous aura plu. Notamment à toi qui as posté ce commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer d'autres vidéos en commentaire. C'est fait pour ça. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bien évidemment, comme je le disais en début de vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez. D'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire arrivent très vite sur la chaîne. Mais d'ici là, pour moi, je vais vous laisser là. Et y a plus qu'à ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada